Bonsoir, merci pour vos invitations. Alors Pierre, est-ce qu'on est désaccord sur certaines choses ? Pas de problème. Même si la reconstruction de Pagnes 45 pouvait être une solution, mais je pense qu'on se dirige en réalité dans une bataille très longue et qu'il faudra très très longtemps pour venir à coup de cette organisation, de la hache et de cet état islamique, qui est là, autre désaccord avant la vie, et dans une rétonnée très bien humilée, très sophistiquée, très cohérente. Donc on a une symétrie dans les adversaires. D'ailleurs c'est intéressant parce que dès 2004, Zarkaroui va dire, ce même jordanien, la jordanie a toujours été concernée en réalité par ce problème, Zarkaroui va dire, les Chines sont au même titre que les Américains aux ennemis en Irak. Alors ça, c'est une évolution dans la lutte, parce qu'au départ, l'adversaire premier, ce sont les Etats-Unis, et dès 2004, Zarkaroui va confessionnaliser le combat roué, en disant finalement, l'Irak est devenu aujourd'hui une antenne de l'équivalent iranien dans la région, avec ce pouvoir impi en place à Bagdad, avec l'aide des Américains, et donc il nous faut en réalité renverser cela. Alors la revanche, dix ans plus tard, elle se joue, en lien avec ce que je viens de dire, à plusieurs niveaux. D'abord c'est une recherche militaire, parce qu'on a cette humiliation, en tout cas qui est élevée comme telle, par les Sulites, qui ont fait des frais des opérations militaires américaines dans la région, qui ont été traquées dans le cadre de la campagne de dépassification, qui a été mise en oeuvre. Alors la dépassification, ça consiste à se débarrasser de la partie basse, de se présenter dans ses organes, et en réalité ça s'est traduit par une campagne militaire très féroce dans ces mêmes régions Sulites, qui sont vues sous la coupe des Thaïsani. Et dans la perspective des Salafistes, c'est aussi la reconquête militaire finalement du domaine de l'Islam, de l'Islam sunnite, qui est l'orthodoxie à la vieux, qui est la seule voie possible sur le modèle des conquêtes militaires historiques des premiers compagnies du prophète dans cette même région. Donc toutes ces exactions, cette violence, cette ultra-violence qui est mise en oeuvre, c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de l'opposer finalement à ce qui a été la BISCRIC, enfin la BISCRIC américaine en 2003, c'est que cette opération qui a été particulièrement virulente, c'est que l'ignation, on y oppose finalement une campagne, une conquête militaire, comme je vous dis, ultra-violente, et qui vise à marquer les esprits. C'est tout ça, on l'a vu avec l'âge du Moussou en juin, on l'a vu ensuite avec les exactions qui ont été perpétées contre l'armée irakienne et sa tournée de soldats, qui ont abattu son amour dans des fesses communes, et bien c'est un nombre de symboles qui ont été renvoyés et qui consistaient pour l'État islamique à dire « Nous sommes la nouvelle armée conquérante qui ne craint rien ». Et l'idée en engagant les Occidentaux et les Américains, c'était évidemment d'aller directement à la confrontation à mort avec les Occidentaux et en particulier les États-Unis. Tout ça, il faut bien le savoir. On n'est pas dans une génie de négociation, ou de trop parler, on l'a vu avec l'exotage japonais. On l'a vu avec la question du pilage oranien qui était au Léville. Tout ça, c'est du l'œuvre. Les partisans des Tessaliers sont partis pour une lutte à mort. La deuxième revanche, elle est politique. Parce que, comme l'indique le nom de cette organisation, l'État islamique, c'est bien la négation de tout ce qui a été mis en place depuis 2003. Cet État reconstruit sous tutelle américaine, avec un certain nombre d'anciens hommes en Chine, éclurent le pouvoir. On balaye ça d'un regard de main, et on crée un État islamique, légitime, pour les subites, ces mêmes subites qui ont été dépossédés du pouvoir, humiliés, marginalisés, etc. Donc, on va substituer à l'État existant, qui n'en est pas un, au niveau du déjeunisme, qui est finalement la lignée des créations occidentales, les régies et les créants alliés aux États-Unis et les autres. On substitue l'État islamique, qui est le prélude à la restauration du califat. Autre s'envole à Roubaq, à Roubaq, c'est le premier calife dans l'histoire de l'Islam. Et Roubaq-Dadi, dès que le Jean-François, depuis Aries-Kaïn-Nusoul, proclame la restauration du califat, qui nie les frontières coloniales, qui nie les États en place, qui nie les régimes politiques, qui sont encore une fois des régimes alliées à l'Occident, des régimes écriants, qu'il s'agisse de la Jordanie, de la rapide saoudite, de l'Égypte. Tout cela doit être validé et donner lieu à la restauration du califat. Je parle d'Égypte. En Égypte, on a aujourd'hui un groupe qui se remonte de l'État islamique et qui a une rupture radicale contre l'Iran ou contre d'autres adversaires et qui finalement, par en payer le prix. D'ailleurs, quand même, sur la question du turc, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a un islam radical, un salafisme radical en Turquie, qui est un sujet tabou dont on ne parle pas, mais il y a des sympathisants, bien sûr, du côté turc, pour le congélité d'État islamique, y compris dans les rangs de la rue du turc, des services de police, etc. Et c'est tout le problème, c'est qu'il faut bien quand même avouer et reconnaître que cet État islamique, il emporte la conviction, la désure et le soutien d'une partie importante des opinions publiques musulmanes. Et ça, il faut le dire, parce que cette coalition, c'est une coalition extrêmement fragile si on regarde finalement au plus près. Parce qu'un certain nombre, encore une fois, le musulman considère finalement qu'un État islamique est dans son bon droit et que cette revanche à sa l'humiliation, elle est légitime. D'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que je disais par rapport au pilote jordanien, il y a des débats actuellement dans les cercles djihadistes où l'on dit que ça ne suffit pas les décapitations. On a décapité un certain nombre pour l'otage et les bombardements occidentaux ont redoublé. Donc il faut aller plus loin, il faut même aller plus loin que brûler les otages par le feu, il faut empaler les otages, etc. Il y a des débats sur les châtiments, en fait, qui seraient les plus à l'aide pour dissuader les occidentaux de continuer cette campagne de bombardement. Encore une fois, on est vraiment loin d'être sortis du problème quand on voit qu'on a... Et ces débats, ils sont aussi dans la scie publique, de manière décomplexée. Donc voilà pourquoi je crois qu'on est vraiment face à un problème très complexe et je finirai par dire une chose, je ne peux pas prendre trop de temps s'il y a des questions et il y a un débat. Dans la mesure où l'État islamique a centré tous son discours sur ses notions de groupe d'humiliation et de revanche, j'ai écrit une tribune en libération là-dessus, on touche à l'universel, quand on touche à la société d'émotion, et donc il n'était pas finalement surprenant à mon avis de voir que des gens dans nos sociétés qui souffrent finalement eux-mêmes, qui se sentent humiliés, marginalisés, opprimés, peu importe, quand on est dans le domaine de l'émotion, on est en même temps dans le domaine de l'universel, face à un groupe qui a cette machine finalement de propagande, ces films ultra sophistiqués qui offrent aussi finalement un peu la grande aventure moderne à des jeunes qui sont insatisfaits ou en crise dans différentes raisons, voilà la raison pour laquelle on a aujourd'hui plus de 1000 ressortissants français dans les grandes états islamiques, parce que ces états islamiques leur promènent précisément un horizon, une revanche sur la vie, etc. et c'est vraiment central dans le domaine de l'histoire des djihadistes. Et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi ce groupe djihadiste, comparé à d'autres, alors j'ai parlé de la propagande, audiovisuelle, écrite, internet qui a amplifié le phénomène, mais aujourd'hui on est passé vraiment à un autre stade du djihadisme avec l'accessibilité des contenus en langue française, anglaise, etc. l'offre de radicalisation. Donc à mon avis, on est vraiment dans un phénomène qui va au-delà de la région, qui encore une fois, avec un groupe qui est très sophistiqué, je pense, très cohérent dans ce qu'il dit, dans l'usage des symboles, qui sont des symboles très forts, parce que quand on croit la thurie orange, what a name, et quand on s'intéresse à la propagande de ce groupe, quand on la lit, quand je la lis, je regarde les vidéos, je l'écoute, tout cela est très cohérent, très construit, et encore une fois, les premiers artisans de cette propagande d'aujourd'hui sont des Occidentaux. On sait que les Occidentaux jouent un rôle instrumental et extrêmement important dans cela. On est en fait au bien, à mon avis, des configurations plusuelles, traditionnelles, on est passé à un autre monde et on peut s'attendre avec la taille de nos galètes sur le terrain, mais aussi sur le terrain de logique, parce qu'encore une fois, c'est aujourd'hui considéré comme une cause juste par un certain nombre d'individus et comme une cause comme la grande abatture finalement du monde moderne, quel que soit le jugement finalement qu'on porte, évidemment on porte un jugement moral qui est un jugement très négatif, mais il faut s'interroger, je pense aussi quand même, sur cette symétrie systématique qui est établie entre nous, la barbarie, et les symboles finalement d'une autre hâte, le barbarie, il faut le dire que c'est très signifiant, ce n'est pas un fait que même résiduellement. Merci.